Un point d'écart seulement entre Caen 8e et Bordeaux 10e, deux formations qui se disputent une place dans la première moitié du classement. Caen est privé de Imourou, Ben Youssef et Yaya, c'est le secteur défensif qui est notamment touché. Côté bordelais, énormément de joueurs à l'infirmerie comme Carasso, Certic, Maurice Belay, Unas, Chantôme ou encore Debussy. Les Canets qui sont surpris dès le début du match par cette tête de Cheikh Diabaté sauvée sur la ligne. La réponse normande avec cette longue ouverture. Un joli contrôle orienté puis ce contact dans la surface de réparation. La faute est signalée par l'arbitre. Tony Chaperon, pénalty pour Caen, faute sur Andy Delors qui va lui-même se présenter derrière le ballon. Et réussir en force à transformer ce pénalty. 14ème minute, 1 à 0 pour le stade Malherbe de Caen. 12ème but de la saison pour Andy Delors. Une belle réussite pour une première saison à ce niveau. Pour cette dernière de la saison, le stade est plein. C'est une belle fête pour des Canets qui mènent au score. Mais les Bordelais essayent de réagir. L'équipe de Bordeaux qui vient d'obtenir un point contre le PSG lors d'un match en retard. Un bon résultat. Et malgré quelques tentatives, Bordeaux ne parvient pas à marquer. Et Jaroslav Plazil, le capitaine, voit son tir sorti par un excellent Rémi Vercoutre. A la mi-temps, Caen mène 1 à 0 contre Bordeaux. Des Bordelais qui n'ont pas réussi à marquer. Ils ont encore une chance d'égaliser pour ne pas perdre sur ce dernier match de la saison. Ulrich Ramé a demandé à ses joueurs d'accélérer. Mais ce sont les Canets qui se montrent les plus vaillants. Avec cette nouvelle occasion, sauvé par Prior. Deuxième chance. Ça passe juste à côté pour le capitaine du stade Valère de Caen, Julien Ferré. Un manque de réussite couplé à des bonnes actions des gardiens empêche le score d'augmenter. Nouvelle attaque menée par Andy Delors. Delors qui décide d'enrouler. C'est sur la barre transversale. Deuxième chance avec ce tir. C'est à côté pour Ferré qui n'arrive pas à marquer de but. Il n'y aura d'ailleurs pas de but supplémentaire dans cette rencontre. Au final, Caen s'impose 1 à 0 contre Bordeaux. Les Bordelais terminent onzième du classement. Caen termine septième. C'est le deuxième meilleur classement de l'histoire du club normand. Après sa cinquième place au début des années 90. à 10. Merci.